Sous-titrage ST' 501 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 Vous avez aussi dit Sous-titrage ST' 501 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 C'est ainsi que fonctionnait la structure hiérarchique, et il était rare que je m'occupe de cela. Question. Question. Saviez-vous si votre travail était lié à celui du front ? Réponse. Au début, j'ai participé aux activités du front, soit au moment où les gens ne connaissaient pas complètement le mouvement. Nous avons dû diffuser la politique du front. Interruption de la défense. Merci. À quel moment précisément avez-vous arrêté de travailler ? J'aimerais préciser le calendrier. Vous avez dit que c'était quand vous étiez membre de la branche de commune. C'est ce que vous avez dit en dernier. En quelle année, en quel mois avez-vous cessé de travailler pour la branche de la commune ? Réponse. C'est en 1977 que j'ai cessé d'y travailler. Je n'ai plus eu le droit d'y travailler. On m'a considéré comme quelqu'un d'inutile, et ainsi, je suis devenu un membre ordinaire de la coopérative. Question. Pourriez-vous préciser l'ordre chronologique ? Est-ce que ça s'est produit à un moment précis de l'année 1977 ? Étais-vous en début d'année, au milieu de l'année, à la fin de l'année ? À quel moment avez-vous essayé de travailler pour la branche de commune ? Réponse en début d'année. Il y a peu, vous avez dit qu'à un moment, vous avez été transféré au centre de sécurité de Saint-Marc. Vous avez dit d'y être resté environ six mois. Cinq à six mois. Est-ce que je cite fidèlement vos propos ? Réponse, oui. Dans le même document, question-réponse numéro 12, et ici, je vais citer M. le Président, que vous dites avoir été placé en détention près de deux ans dans le centre de sécurité jusqu'à ce que les Vietnamiens ne libèrent le pays. Faire une citation. Pouvez-vous expliquer la différence ? Réponse, peut-être que la personne qui a pris ces notes ne m'a pas écouté complètement. À l'époque, les soldats vietnamiens avançaient vers Snul et Sam Rong, soit l'endroit où je vivais. Nous avons été déplacés à la commune de Haut-Roseille près du chef-lieu provincial de Cratchier. Question. Entre début 1977 et le moment où vous avez été envoyé au centre de sécurité de Sam Rong, qu'avez-vous fait ? Et où étiez-vous ? Réponse. Durant cette période, après avoir perdu mon mari, j'ai été envoyé au village de Sam Rong, ou plutôt celui de Toul Sam Rong, le tertre de Sam Rong. Et là, j'appartenais à un groupe de plus de 30 femmes à interruption de la défense. Madame, permettez-moi de vous interrompre. J'aimerais que vous précisiez la période, à savoir la période avant votre envoi au centre de sécurité de Sam Rong. Autrement dit, à compter de début 1977 jusqu'à votre envoi à Sam Rong. Donc, pendant cette période, quand vous avez cessé de travailler à la branche de la commune, où étiez-vous ? Réponse. J'ai été envoyé de la commune de Tmei vers la coopérative de Rolloik et également Controok. C'est là que j'ai vécu. Mon mari travaillait au bureau de Preik-Tay. Et, comme je l'ai dit, nous avons été envoyés vivre dans cette coopérative. Question. En répondant au juge à l'air, concernant la question des Vietnamiens, vous avez dit que dans votre secteur et dans votre commune, il n'y avait pas de Vietnamiens. Vous vous rappelez-vous avoir répondu cela ? Réponse oui. Question. Dans ce cas, qu'en est-il de la commune de Tmei, celle d'Ankran, celle de Contout que vous venez d'évoquer ? À votre connaissance, dans ces trois communes, y avait-il des Vietnamiens ? Réponse. Je ne connais que la situation dans la commune de Tmei. Je ne peux rien dire sur les autres communes. La force évole-partie said you had a floor. Oui, merci, Monsieur le Président. Juste une remarque, car je ne suis pas sûr d'avoir compris la même chose en la traduction en français. Je ne suis pas sûr d'avoir compris la même chose en la traduction en français. Je ne suis sûre que la question du juge à l'Avergne, la partie qui a indiqué qu'il n'y avait pas de Vietnamiens de sous dans sa commune, mais je n'ai pas entendu dire qu'il n'y avait pas de Vietnamiens de sous. dans sa commune. Mais je ne savais pas que la partie des autres parties, en tout cas en français, elle a effectivement dit qu'il n'y avait pas de Vietnamiens dans sa commune, et elle a dit qu'il n'y avait simplement des personnes indigènes, mais elle n'a pas parlé de la présence de Vietnamiens de sous. Au niveau du secteur, c'est pas une chose en casse-midi, c'est pas une chose en casse-midi. Au moins, c'est ce que je n'ai pas dit et c'est ce que j'ai compris. 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 La partie civile a été très claire dans sa réponse. Elle a évoqué trois communes où elle avait vécu. Elle a dit que dans celle de Tmei, il y avait des Vietnamiens. Madame la partie civile, j'aimerais vous interroger sur votre oncle. Dans quelle commune ou dans quel district vivait-il ? Vivait-il au même endroit que vous ? Même commune, même district ? Réponse. Il vivait dans la commune de Krolop, Sain-Monorum. Je ne connaissais pas bien sa commune ou son village, mais je sais toutefois qu'il vivait à Sain-Monorum, autrement dit, dans le district de Kratie. Entre l'endroit où vous viviez et celui où viviez votre oncle, quelle était la distance ? Réponse. Environ 30 kilomètres. Question. Sous le camp Bouchia démocratique, avez-vous eu des contacts avec lui ? Lui avez-vous souvent rendu visite ? Réponse. Sous le régime, je ne lui ai jamais rendu visite. Il a été évacué vers Sain-Monorum pour travailler à la rizière. Depuis lors, je ne l'ai jamais rencontré. Question. connaissiez-vous les tendances politiques de votre oncle ou du moins celles des membres de sa famille ? Réponse. Qu'entendez-vous par tendances politiques ? Je fais référence à ses convictions politiques. Réponse. Je n'en savais rien car il vivait loin de moi. qu'il y a peu vous avez dit avoir entendu parler de votre oncle. Qui vous a parlé de la situation de votre oncle ? Réponse. J'ai oublié. À l'époque, cette personne est venue de la même région. Je l'ai interrogée sur mon oncle. La personne m'a dit que mon oncle avait disparu. Je me suis dit avait disparu. j'ai été choqué d'entendre ça. Je me suis mis à trembler. Il m'a dit qu'il avait été arrêté. J'ai tenté de me tranquilliser pour me comporter normalement et ne pas me faire remarquer. Question. À quel moment avez-vous reçu cette information ? Réponse. J'ai oublié. sous le Campuchia démocratique au plus tard que vous avez reçu cette information ? Réponse. J'ai dû la recevoir après le Campuchia démocratique. Après la chute du régime. Question. Vous dites après 1975 ? C'était après 1975. Question. C'est un effort de mémoire. Le Campuchia démocratique est tombé le 7 janvier 1979. 79. Et de ce que vous avez dit, je pense que vous avez oublié de vos propos que c'est bien après 1979 que vous avez appris la nouvelle. N'est-ce pas ? réponse. Je n'ai pas compris la question. Question. Madame la Partie civile, pourriez-vous répéter votre dernière réponse ? Elle a dit qu'elle n'a pas compris la question. Mais... la défense. Madame la Partie civile, vous avez dit avoir appris la disparition de votre oncle après le Campuchia démocratique. Et j'aimerais tirer ce point au clair. À quel moment, en quelle année avez-vous appris la nouvelle après le Campuchia démocratique ? C'est-ce après le 7 janvier 1979 ? Am I right ? Réponse. C'était après 1979. C'était après 1979. Je l'ai perdu en 1976 ou 77. Madame la Partie civile, je n'ai pas c'est la réponse. Vous dites que ça a été après 1979, donc en 1980 ou en 1981. mais... si vous dites 1976, c'est avant 1979. Pourriez-vous préciser ? Il m'est difficile de comprendre. Il a disparu en 1976 ou 77, mais je ne sais pas exactement si c'était en 1976 ou en 1977. Question. voici ma question. À quel moment avez-vous appris la nouvelle de sa disparition ? Je parle ici de la nouvelle, de la disparition de votre oncle et je ne parle pas de la date de la disparition de votre oncle. Comprenez-vous ? Réponse. Oui. Question. Veuillez donc répondre. Réponse. C'est en 1977 que j'ai appris la nouvelle. Question. Question. Ça signifie donc que ce n'était pas après le régime du Kampucha démocratique. Pouvez-vous préciser ce point ? Vous avez appris la nouvelle de sa disparition pendant le régime du Kampucha démocratique ? Ou après ? Réponse. Je ne comprends pas. Réponse. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Au début de l'intervention de la juge Fens, inaudible. Qu'autre chose voulez-vous dire ? Que voulez-vous que la partie civile ajoute à cela ? Elle a dit plusieurs fois que c'était en 1976. La défense. Elle a dit plusieurs fois que c'était en 1976. La défense. Elle a dit plusieurs fois que c'était en 1976 ou en 1976, elle a dit qu'elle a dit que c'était en 1976 et 1977. Elle a fait allusion à la disparition de son ancle. Je voudrais parler de l'information qu'elle a reçue au sujet de sa disparition. Il s'agit donc de deux questions différentes. En réponse à la question, elle a dit avoir appris la disparition après le régime du Kampucha démocratique. J'aimerais donc qu'elle précise en quelle année. Monsieur le Président, veuillez informer la Partie civile de donner une réponse claire. Le Président, madame la Partie civile, veuillez répondre clairement la réponse. Je ne me souviens pas de l'année exacte. Comme je vous l'ai dit, il a disparu. Aux alentours des années que je vous ai données. Et j'ai appris sa disparition deux ou trois mois plus tard. Ce n'était pas des années après, mais quelques mois plus tard. Après sa disparition. Question. Question. A while ago, you also said about the census of Vietnamese people and they were sent back to Vietnam. Can you tell us about the exact year? Pouvez-vous nous dire en quelle année exactement les Vietnamiens ont été renvoyés chez eux? Dans leur pays. Réponse non. Je ne m'en souviens pas. Question. Question. Etait-ce avant ou après 1975? Etait-ce avant ou après 1975? Réponse. C'était peut-être après 1975. Question. Question. Did you witness the transportation of those people yourself? Avez-vous été témoin du transport de ces personnes? Personnellement. Réponse oui. J'ai personnellement vu qu'ils ont été transportés à bord de véhicules. And the remaining people were the half-blooded people? Les personnes qui restaient étaient... They were somehow forgiven and they were... They were not sent along with those group of people. Qui ont été épargnés. Ils n'ont pas été amenés en même temps que ce groupe de personnes. Question. Question. Quand avez-vous vu cela? Réponse. Lorsque j'étais dans le village de Cantoute. Commune de Cantoute. Question. At Cantoute, based on your answer, it was the third location after you had been transferred from Tmei commune. Cantoute, c'était le troisième lieu où vous allez après avoir été transféré de la commune de Tmei. Vous y avez été envoyé après 1977. C'est exact. Je ne comprends pas. Réponse, je ne comprends pas. Question. Did you get my question, Madame la Partie civile? Question, Madame la Partie civile. Avez-vous suivez ma question? Réponse, non. Question. My question is based on your answer. You said that you saw the Vietnamese people being transported from your base and you saw them at Cantoute commune. And based on your answer that you gave to me earlier, Cantoute commune was the third location after you had been transferred from Tchankrom and my communes. And you said that you were at Cantoute in 1977. So what I said is, is it correct? Est-ce exact? Réponse, je n'ai pas bien compris ce que vous avez dit. Question. When you said you are not clear, what do you mean? Qu'entendez-vous par là? Everybody asking each other if they don't understand what they mean. Why don't you ask very short questions, I think the witness is getting tired. Pourquoi ne pas poser des questions courtes? Je crois que le témoin, la Partie civile, est fatigué. Ça devient absurde. Ajoute le juge. Maître Kung-Sam-On. My questions that I posed to you were really short. Les questions que je vous ai posées sont assez courtes. J'aimerais tout simplement savoir, si c'est vrai, que la Partie civile était à Cantoute en 1977, je voulais simplement demander de confirmer sa réponse. Madame de la Partie civile, pouvez-vous m'entendre? Je n'ai pas envie de conféder sur le public. Je ne sais pas, si c'est vrai, que la Partie civile padronique n'était pas très court. Je ne sais pas, quand on sait que la Partie civile... Je n'ai pas envie de s'éteindre. Quand la Partie civile, je m'en partage sur le public. C'est-à-dire que l'Armination est en train de se quitter. vous pouvez continuer vos questions. Madame la Partie civile, pouvez-vous m'entendre à présent ? Réponse oui. Question. Je veux vous clarifier sur le temps quand vous avez vu la transportation des Vietnames. Vous avez vu les Vietnamiens être transportés quand vous étiez dans la commune. Et vous m'avez dit que vous étiez dans la commune de Contoit lorsque vous l'avez vu être transportés. Vous avez dit que vous étiez en 1977 après que vous avez cessé de travailler dans la commune de Toilette. Voyez confirmer si c'était bien en 1977 ou non. Quand j'ai vu la transportation des Vietnames quand j'ai dit que j'ai vu les Vietnamiens être transportés dans le village de Cantuot pour mon village Napol. Lorsque je suis arrivée à ce village, j'ai vu ces personnes. Ce n'est pas dit que je travaillais dans la commune de Cantuot lorsque j'ai été témoin du transport de ces personnes. Pouvez-vous me donner l'année précise au cours de laquelle j'ai vu ces personnes être transportées ? Réponse, en 1973 ou 1974, probablement en 1973. Un grand nombre de Vietnamiens ont été transportés à cette époque. Ça veut dire que c'était avant la libération totale du régime des Khmer Rouges. Est-ce exact ? Monsieur le Président, je n'ai plus de questions. Je vais passer la parole à ma consoeur. Le Président. Maître, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour. Bonjour, Madame la partie civile. Je m'appelle Anta Guisset et je suis co-vocate en national de M. Kershampan. Et c'est à ce titre que j'ai vous posé quelques questions de suivi. Ma première question, vous avez indiqué que vous avez cessé un petit actif. Le Président. Maître, d'après les informations que j'ai reçues, nous avons à nouveau perdu la connexion Internet. Veuillez patienter, s'il vous plaît. Merci. 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 Madame la partie civile, comme vous l'indiqué, j'ai quelques questions de suivi à vous poser. Ma première attrait à vos fonctions au niveau communal. Vous avez indiqué que vous avez cessé toutes fonctions début 1977. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition ? 4. Yes. Réponse oui. Oui. Je vais donc vous poser ma première série de questions sur votre travail avant début 1977. Vous avez indiqué que dans le cadre de votre travail de propagande, vous aviez des relations avec le district et également le secteur. La première question a lieu à trait à vos relations avec le district. À quelle fréquence est-ce que vous rencontriez des responsables du district dans le cadre de vos activités ? Je vous pose maintenant la même question au sujet. Je vous pose maintenant la même question au sujet. des personnes qui travaillaient au secteur, à quelle fréquence est-ce que vous les rencontriez ? Comment vous les rencontriez ? Comment vous les rencontriez ? Comment vous les rencontriez ? Nous n'avions aucun droit de les rencontrer, d'aller les rencontrer. D'accord. Donc, si je comprends bien, vos rencontres avec les gens qui travaillaient éventuellement au secteur, c'était toujours eux qui venaient vous voir dans votre commune. C'est bien ça ? Vous avez dit que vous ne les voyez pas souvent. Ma question est de savoir, est-ce que vous vous souvenez, entre 75 et début 77, le moment où vous avez cessé vos fonctions, combien de fois vous avez vu ces gens du secteur ? Combien de fois vous avez vu ces gens du secteur ? C'est la libération en 1975. Depuis la libération en 1975, je ne les ai plus jamais rencontrés. Car les gens disparaissaient, laissés après les autres, et on n'avait donc plus de contacts. Est-ce que je dois donc comprendre que le moment où vous avez vu les gens du secteur, c'était entre 72 et 75, 72 étant le moment où vous avez commencé à avoir des fonctions au niveau communal ? C'est bien ça ? Oui, c'est exact. Donc, est-ce que vous pouvez m'indiquer, pour les gens du district, vous avez indiqué que vous les voyez tous les 3 mois ? Combien de fois, si vous vous en souvenez, les avez-vous vus après le 17 avril 1975 ? Je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas. ce qui concerne les rations alimentaires, par exemple. Est-ce que vous pouvez indiquer comment vous avez eu cette information et qui vous en a fait part ? Who told you about that? J'ai reçu cette information du comité du secteur. Ils nous ont dit que notre secteur était un secteur autonome. Vous avez vu les gens du secteur jusqu'en 1975 seulement. J'ai reçu que cette information vous a été donnée avant 1975. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, c'était bien avant 1975. Vous avez également mentionné tout à l'heure que le secteur 505 se trouvait non loin du champ de bataille, pour reprendre votre terme. Vous avez indiqué que d'abord, il y avait eu des combats contre des soldats de Lon Nol et qu'ensuite, il y avait eu des combats contre les Vietnamiens. Ma première question est de savoir à quel moment est-ce que vous situez le début des combats avec les Vietnamiens. Je ne peux pas me souvenir de tout, mais je me souviens que ça s'est passé après la libération de Phnom Penh. Je sais que les événements sont lointains, alors je vais essayer de vous demander une fourchette. Je comprends que vous ne pouvez pas donner de date exacte, mais si on prend comme repère 77, le moment où vous avez cessé vos fonctions, est-ce que vous pouvez nous dire si ces combats ont commencé plutôt en 75, la même année que la libération, en 76, ou en 77, avant ou après la fin de vos fonctions ? Je ne peux pas me souvenir de tout. Je ne peux pas me souvenir de tout. Les hostilités n'étaient pas encore engagées. Une année plus tard, vers 1976, fin 1976, il y a eu des combats. Et les attaques ou les effrontements ont eu lieu. Vous situez donc le début des combats en 76. Vous avez indiqué tout à l'heure, répondant aux questions de M. le Gilles Lavergne, que vous avez entendu qu'il y avait une politique à l'égard des Vietnamiens, ou en tout cas des sangs mêlés, pour reprendre votre expression. Est-ce que vous vous souvenez à quel moment vous avez eu cette information ? J'ai compris de votre réponse à M. le Gilles Lavergne, que vous avez indiqué que c'était les gens du district qui vous avaient donné ces informations. Mais est-ce que vous vous souvenez à quelle période vous avez situé le début des combats en fin 76 ? Est-ce que vous vous souvenez si c'était avant ou après cette période-là ? Je ne m'en souviens pas très bien, car les événements se sont déroulés il y a longtemps. Je suis un peu confuse dans les dates, dans l'année. Et en étant confuse dans l'année, est-ce que de prendre comme repère le moment où vous avez arrêté vos fonctions, ça vous aide ? Est-ce que c'était avant ou après la fin de vos fonctions que vous avez eu cette information ? Oui, je m'en souviens à présent. C'était avant qu'on me demande de cesser mes fonctions. D'accord, donc c'était avant début 77. Est-ce que vous vous souvenez si c'était, en prenant comme repère, le début des combats à la frontière, enfin en tout cas dans la zone ? Est-ce que vous vous souvenez si c'était avant ou après le début de ces combats ? Je n'ai pas bien compris votre question. Pouvez-vous la répéter ? C'était à nouveau pour essayer de vous aider dans vos souvenirs, sans vous souvenir de la date exacte. Est-ce que vous vous souvenez quand les gens du district vous ont fait part d'une politique à l'égard des gens d'origine vietnamienne ou de s'emmêler pour reprendre votre expression ? Est-ce que c'était avant les combats dans la localité ou après le début de ces combats ? Est-ce que vous avez rendu la même Спасибо. Est-ce que vous promenez la même visaxe en 내� but en故那个 il y a des combats ? Est-ce que vous avez rendu la place ? Est-ce que vous pouvez brush votre histoire ? Est-ce que vous avez déclication de les immidies en l'aise en cette ligne ? J'ai appris cette information en 1972-1973. En ce qui concerne l'élimination des enfants de Saint-Méry, c'était après la libération de Phnom Penh. Le transport des Vietnamiens dans leur pays a lieu avant la libération de Phnom Penh. Et l'élimination des enfants de Saint-Méry restant a eu lieu après la libération de Phnom Penh. C'est ce dont je me souviens. J'ai bien compris que cette deuxième politique dont vous faites l'État sera intervenue après la libération de Phnom Penh. Moi, ce que j'essaie de voir, c'est si vous pouvez reprendre comme repère le moment où vous dites que les combats ont commencé dans le secteur 505. En tout cas, aux alentours du secteur 505. Vous avez cité tout à l'heure le début de ces combats à la fin 1976. Est-ce que vous pouvez situer, à partir de cette date, le moment où vous avez entendu les gens du district évoquer la question d'élimination de personnes d'origine vietnamienne ? En ce qui concerne l'élimination de l'élimination de Vietnamiens de Saint-Mêlée ? On en a été informé au début de l'année, mais cette politique n'avait pas encore été mis en mêlée. Ce n'est que pas la suite qui sont venus nous redire, nous faire part à nouveau de l'élimination des Vietnamiens de Saint-Mêlée. Vous avez répondu au début de l'année. De quelle année parlez-vous ? L'année où nous avons combattu les Vietnamiens ? C'était probablement au début de l'année 1976. J'ai compris qu'après 1975, vous n'avez pas rencontré des gens du secteur. Est-il exact de dire que vous ne vous êtes donc jamais entretenu avec les gens du secteur au sujet de cette politique d'élimination de personnes originaire du Vietnam ? Oui. Oui. Vous avez également indiqué que vous ne vous rendiez pas dans le secteur. Je vais avoir une question complémentaire. Pendant tout le moment où vous avez exercé vos responsabilités au niveau communal, est-ce que vous vous rendiez dans d'autres communes dans le cadre de votre travail ? Non. Est-il exact de dire dans ces conditions que si vous ne vous rendiez pas dans le secteur et si vous ne vous rendiez pas dans d'autres communes, vous ne vous connaissiez pas dans d'autres secteurs et si vous ne vous connaissiez pas dans d'autres communes ? Vous êtes seulement conscients de la situation dans votre propre commune. En général, nous n'allions nulle part. Et donc, je ne pouvais pas comprendre la situation à l'extérieur. Je pouvais savoir uniquement ce qui se passait autour de moi, là où j'étais. Au niveau des personnes du district que vous avez rencontrées et qui vous ont fait part de la politique vis-à-vis de l'élimination de vietnamiens, celles que vous dites que vous avez entendues de leur part, est-ce que vous pouvez indiquer, si vous vous en souvenez, quels étaient les noms de ces responsables du district qui vous ont fait part de cette politique ? C'est ce qu'il y a d'autres officiers qui vous ont fait part de cette politique ? C'est ce qu'il y a des informations sur cette politique. C'est ce qu'il y a de questions complémentaires que je peux essayer de réduire. Mais est-ce que la Chambre m'autorise à terminer ma ligne de questionnement ? Est-ce que la Chambre m'autorise à terminer ma questionnement ? Le Président, oui, nous vous permettons de vous avoir le temps de finir votre question. Je vous remercie, Monsieur le Président. Madame la Partie civile, je poursuis donc. Vous avez dit que c'était un certain ross, si j'ai bien compris, du district qui vous aurait fait part de cette politique. Est-ce que vous connaissez son nom complet et quel était exactement son poste au niveau du district ? Je ne connaissais pas les détails, mais il était au niveau du district. Il était responsable de certaines communes dans ce district. Cela veut dire qu'il y avait d'autres personnes qui étaient responsables d'autres communes. Et est-ce que vous connaissez leurs noms dans cette hypothèse ? Et vous savez qui ces gens étaient ? Dans le district, il y avait plusieurs communes. Et celles-ci constituaient le district en question. Si j'ai bien compris votre réponse précédente, Ross n'était pas responsable de toutes les communes dans un même district ? Ou est-ce que j'ai mal compris ? Effectivement, ce n'est pas le cas. Donc ma question est de savoir est-ce que vous vous souvenez de l'autre personne ou des autres personnes qui étaient responsables des autres communes du district ? J'ai oublié leur nom. J'ai oublié leur nom. Plus tard, ces gens ont été arrêtés et tués. Tout à l'heure, vous avez répondu à une question du juge Navin et je voudrais y revenir parce que sa question avait une double composante et vous avez répondu oui. Et je n'ai pas compris à quoi vous faisiez effectivement référence. Vous avez indiqué que les conjoints... Je vais reformuler la question autrement. Lorsqu'il y a eu une question de l'élimination de personnes qui étaient considérées comme d'origine vietnamienne, la question de M. le juge Navin était de savoir est-ce que les époux Khmer de ces personnes d'origine vietnamienne étaient épargnés ? Est-ce que vous pouvez dire si oui ou non les Khmer qui avaient utilisé des Vietnamiens ou des personnes d'origine vietnamienne étaient épargnés ? Dans le cas de certains, tant les Khmer que les Vietnamiens ont disparu, mais dans certains cas, seuls ceux d'origine vietnamienne ont été emmenés, tandis que les membres de la famille Khmer sont restés. Donc, parfois, certains membres de la famille sont restés dans certaines circonstances. Voilà, et donc ma question maintenant, c'est dans la mesure où vous avez indiqué que vous, dans votre propre commune, il n'y avait pas de personnes d'origine vietnamienne, d'où avez-vous tiré ces informations ? Qui vous a donné ces informations ? Qui vous a donné ces informations ? Dans le coin, il y avait des minorités ethniques, des Kouilles et des Pnong et des Khmer. Il y avait des gens qui étaient des Chinois de 100 mêlées. D'accord, ça j'ai compris que vous évoquez ces minorités ethniques. Moi, ma question est de savoir les informations que vous avez vues au sujet des personnes d'origine vietnamienne. Comment les avez-vous eues, puisque vous-même vous dites qu'il n'y en avait pas dans votre localité ? D'où tirez-vous vos informations ? Qui vous a donné ces informations ? Non, c'est quand ils sont venus travailler au niveau de la commune. Je pense qu'il doit y avoir un vrai problème au niveau de la traduction parce que ce n'est pas possible. Alors, je vais essayer de reposer la question autrement. Je suis désolée, Monsieur le Président, mais en Khmer, je ne sais pas si c'est clair, mais en français, ça ne donne aucun sens. Vous, Madame la Partie civile, vous avez évoqué des informations sur des Vietnamiens. Vous avez également indiqué à la Chambre que, dans votre localité, il n'y avait pas de personnes d'origine vietnamienne. Ma question est donc la suivante. Comment avez-vous eu ces informations sur les Vietnamiens ? Qui vous a donné ces informations ? Comme je l'ai dit, Quand je suis allé travailler au village, à la commune, Par le recensement, j'ai su qu'il n'y avait pas de Vietnamiens sur place. Mon confrère me dit qu'en Khmer, ma question est clairement traduite. Donc, je vais passer à une autre question. Sinon, on est... Dans votre PV... Je vais terminer par là, même si tu avais d'autres questions. Dans votre PV E3-436, on vous pose la question suivante. À la question 55, vous aviez parlé des minorités ethniques Pnong et Khoi dans votre localité. Et la question qui vous est posée est la suivante. Que s'est-il passé à ces deux groupes de minorités ethniques ? Pourquoi avez-vous parlé d'eux ? Et votre réponse a été la suivante. Rien de particulier. Les Khmer rouges ne faisaient pas de distinction entre les ethnies ou les minorités ethniques. Ils ont tué tous les réfractaires à leur régime. Fin de citation. Est-ce que vous confirmez ce point, madame ? Est-ce que vous pouvez confirmer que c'est ce que vous avez dit ? Rang Li ? Ce que j'entends par là, c'est que quiconque s'opposait à la révolution, indépendamment de son appartenance ethnique, vietnamienne ou autre, était concerné. Et cela portait aussi sur les individus. Monsieur le Président, je vous remercie du temps supplémentaire que vous m'avez accordé. Il est 4h10, donc je m'arrête. Il est 4h10, donc je m'arrête. Le Président, merci, maître. Madame Heng Laihir, en tant que Parti civil, on ne peut pas ressembler dans cette chambre. Vous pouvez prononcer une déclaration sur le préjudice que vous avez subi, les souffrances que vous avez vécues en rapport avec les crimes reproches aux accusés, non-chats et que sans pans. Crime allégué remontant au Campuchia démocratique entre le 7 avril 1975 et le 6 janvier 1979. Je pouvais évoquer le préjudice que vous avez subi sur le plan physique, matériel ou mental. Préjudice, résultant des crimes reproches à l'espèce et préjudice vous ayant poussé à vous constituer partie civile pour demander des réparations moraux à les collectifs. Le cas échéant, vous pouvez prononcer une telle déclaration. Vous pouvez également poser des questions aux accusés par l'entremise de la chambre, la partie civile. Madame, Messieurs les juges, laissez-moi vous informer que j'ai vécu des souffrances indescriptibles durant ces 3 ans, 8 mois, 20 jours. J'ai perdu 37 parents sous les Khmers rouges. L'Ankar m'a marié à un homme que je n'aimais pas, un homme que je n'avais pas choisi. Chaque minute de ma vie sous le régime, J'ai pensé à ce mariage forcé, nous avons dû obtempérer aux décisions de l'Ankar par ceci de sécurité. Nous avons dû accepter les tâches fixées par l'Ankar quelle qu'elle fût. Dans le cas contraire, nous risquions des problèmes de sécurité. Personnellement, j'ai souffert en permanence. Le mari que l'Ankar m'a attribué a été arrêté et a disparu. J'ai été accusé d'avoir des liens avec des traîtres. J'ai donc été privé de mes droits. Je suis devenu une civile et ensuite, j'ai été une personne confiée. J'ai dû faire toutes sortes de travaux. Peu après mon accouchement, je n'ai pas reçu assez à manger. J'étais constamment surveillé par l'Ankar qui avait autant Dieu qu'un anamor. J'ai dû me forcer à travailler pour réaliser le plan de travail imposé par l'Ankar. J'ai été privé de tout droit. Je n'avais pas assez de temps pour me reposer. Je n'ai pas pu réconforter mon enfant bien-aimé. C'est ainsi que sa santé s'est détériorée. Il a maigri. Mon enfant était toujours malade et il n'y avait que très peu de traitements. La nourriture aussi manquait. C'est ainsi que plus tard, mon enfant est mort. Il est mort après 1979. Il est mort de la malaria. C'était aussi à cause de son mauvais état de santé dès le moment de l'accouchement. J'espère que les juges me rendront justice. La justice pour moi et pour les membres de ma famille qui sont morts sous ce régime. Je demande aussi la justice pour les autres victimes qui ont souffert sous ce régime qui a duré trois ans, huit mois, vingt jours. J'aimerais le tribunal accélérer le procès et rendre la justice pour nous. Je vous remercie. Merci Madame la Partie civile. Voilà qui met fin à la déposition de la Partie civile. Madame la Chambre, madame la Chambre, je vous remercie d'être venue déposer en tant que Partie civile. Monsieur l'audience, en concertation avec l'unité d'appui aux témoins et experts, j'ai pu y prendre les dispositions nécessaires pour que la Partie civile puisse rentrer chez elle. Voilà qui met fin à l'audience. Aujourd'hui, les débats reprendront demain. Mardi 20 septembre 2016, à compter de 9 heures du matin. Demain, la Chambre entendra une partie civile. Et ensuite, elle commencera à entendre un témoin de TCW 1031 concernant les centres de sécurité et les projets internes. Soyez-en du moins informés. Agents de sécurité, veuillez conduire que Sampan et Nuanchea au centre de détention des CTC et les ramener dans le traitoire demain, mardi 20 septembre 2016. Pour le voir du matin, l'audience est levée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada